Allez, c'est parti pour six tours de cette finale de classement. D'être par drapeau jaune, vous êtes habitués maintenant pour les premières centaines de mètres avant de lâcher les fauves au passage au drapeau vert, voilà qui est fait. Et Nathaniel Berton, bien sûr, il a besoin de points, donc il faut qu'il aille chercher la gagne. Et s'il pouvait récupérer le point supplémentaire du record du tour, je pense qu'il serait ravi. Oui, et puis on n'est pas habitués à voir Olivier Pernault dans ses finales. On est plutôt habitués à le voir dans les super finales. Et donc Olivier Pernault, il va falloir lui aussi, qu'il met des gros points. La piste a fondu, alors hier elle était trempée, il y a beaucoup de pluie, et là maintenant elle a vraiment fondu avec le soleil, enfin le soleil, on aura eu toutes les conditions climatiques possibles ici. C'est vrai qu'on aura eu quatre saisons, on dit ça de la Bretagne, qu'on a quatre saisons dans la même journée. Moi il y a toujours le soleil quand je vais en Bretagne, mais ici c'est vrai qu'on aura tout vu. Et pour l'instant on aura eu Nathan Elberton en tête de cette finale de la catégorie Elite Pro, avec normalement, si ça n'a pas changé, oui c'est toujours lui, Olivier Pernault qui est dans ses ronds, menacé quand même par un Julien Fébrault, qui a fait hier une entrée fracassante dans cette catégorie Elite Pro, mais qui aujourd'hui un petit peu marquait pas. On entendait Marcel Tares nous dire qu'ils avaient un petit peu de difficulté à gérer les ornières, et la piste un peu plus cabossée qu'hier. Oui, une évolution de piste pas évidente pour tous les teams d'ailleurs. Après Marcel, il peut trouver les excuses qu'il veut, il a quand même beaucoup d'expérience, et je pense que s'il y a bien une personne capable de pouvoir régler les voitures, c'est bien lui. Donc j'ai pas trop de doutes là-dessus. Après tu sais, c'est aussi un rythme avec les pilotes, tu peux pas dire, voilà on a pas su régler. Je pense que dans ces conditions-là, c'est aux pilotes de s'adapter vraiment à la voiture, et de faire le maximum de trouver les solutions lui-même. Je pense que le pilote, là dans ces conditions-là, il a 80% de la responsabilité de l'évolution de la voiture. D'accord, ben voilà, c'est dit par un ancien grand pilote, donc on va dire que c'est la vérité vraie. Pour l'instant, Nathaniel Berton est en tête devant Olivier Pernault, Julien Fébrault, Sylvain Pussier et Christophe Ferrier, et Nathaniel Berton a fait ce qu'il fallait, puisque dans le deuxième tour, eh bien il a conforté son record du tour avec un 48.2, ce qui fait que pour l'instant, il sauve une partie des mêmes, mais le fait d'être dans la finale de classement, c'est pas une bonne opération pour le leader provisoire de ce E-Trophée Andros, qui va perdre son maillot jaune tout à l'heure. Ouais, Julien Fébrault qui met la pression sur Olivier Pernault, même team, on sait que ça va être une saison assez longue, il va falloir qu'il trouve une ouverture avec son expérience du rallye cross, et bien sûr maintenant aujourd'hui du Trophée Andros. Bon, je pense pas qu'il fasse un freinage Ave Maria en bas de la distance, tu sais, le freinage du joint les mains et tu fermes les yeux et tu attends que ça se passe. C'est ça pour moi le freinage Ave Maria. T'en as fait tu vois, non ? Ah oui, oui, bien sûr, mais bien sûr, et ça marche, et ça marche ! Souviens-toi le freinage Ave Maria sur Jean-Philippe Desraux en finale dans le dernier viral. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs. Ah oui, souviens-toi. Mais je pensais pas que tu le faisais les mains jointes et les yeux fermés. Tu joins les mains, tu fermes les yeux et tu pries, ça va bien se passer. Je savais pas que tu le faisais comme ça. J'aurais jamais imaginé si tu avais su ça à ce moment-là, bon sens que ça serait marrant. Ah si tu savais tous les petits secrets qui se passent au Trophée Andros. J'en ai appris tout à l'heure quelques-unes avec Yvan Muller, c'est génial. Ah mais c'est top. C'est ça le Trophée Andros. En attendant, Nathaniel Berton, tu vois, il s'est bien installé dans le tête parce qu'il a trois secondes d'avance maintenant sur Olivier Pernault. Donc il s'est assuré une bonne partie du travail à réaliser. Il a le record du Tour, même si c'est des points énormes qui s'envolent quand même lorsqu'on n'est pas dans la grande finale. Ouais, c'est là où Julien devrait lever le pied parce qu'il sait très bien qu'il ne doublera pas Olivier Pernault. Maintenant c'est trop tard, on est dans le quatrième Tour, il ne reste que deux tours. Mais tu vois, il est gêné pour le Trophée. Pour lui, il aurait dû laisser un peu de distance parce qu'il ne va pas aller au combat, il ne va pas aller au contact. Ça serait dommage de casser les voitures, mais d'aller chercher ce point important, c'est important pour le record du Tour. Aïe, 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 c'est pas large là les gars, attention quand même. Parce que l'attaque était un petit peu poussée quand même. Il recommence, il revient à hauteur de la portière là, mais on doit se dire du côté du team des Racing là-bas, attention, attention. C'est quand même un peu chaud patate là entre Olivier Pernault et Julien Fébreau dans cette finale de la catégorie pro. Et puis tout ça, ça favorise bien sûr Nathaniel Berton parce que quand on est en bagarre, on perd toujours un petit peu de temps. Et lui pendant ce tour-là, il se concentre sur ses belles trajectoires et il attaque à l'instant même son dernier tour, Nathaniel Berton. La visibilité parfaite, déjà tu sais, tu prends facilement 2-3 dixièmes, ne serait-ce que par la visibilité, parce que tu choisis bien où tu mets tes roues, tu anticipes bien la trajectoire. Donc effectivement, la meilleure position c'est celle-ci. Après quand t'as pas le choix, alors si, ce qui est bien c'est de rouler très très près, tu vois comme le fait Julien Fébreau, être très très près de ton concurrent, tu prends moins de puff, donc là automatiquement c'est un avantage. Par contre, dès que t'as 4-5 mètres, la visibilité elle est vraiment très compliquée. Et il m'a semblé apercevoir Christophe Ferrier qui est tenté d'accrocher, bah oui, il est juste dans la roue Christophe Ferrier, derrière Sylvain Pussier. Donc on a Nathaniel Berton qui se balade devant et qui va en terminer bientôt, voilà il est bientôt dans le dernier virage. On a la bagarre entre les deux Zoé, celle d'Olivier Pernod et celle de Julien Fébreau. Et derrière, vous l'apercevez là-bas loin, on a la bagarre entre Sylvain Pussier et Christophe Ferrier. Christophe Ferrier un petit peu en dedans, c'est vrai, en ce début de saison, mais bon, on peut compter sur lui pour une pochette surprise à un moment ou un autre. Allez, victoire, Nathaniel Berton dans cette finale de classement, Olivier Pernod prend la deuxième place, Julien Fébreau la troisième, talonné par Sylvain Pussier et Christophe Ferrier. Voilà donc le résultat après ces six tours, et bien en réalité, la grille de départ aura donné les classements à la ligne d'arrivée. Record du tour, in the pocket pour Nathaniel Berton, mais malheureusement, il devrait laisser la place de leader Nathaniel Berton pour leur prochaine épreuve du côté d'Andorre. Il ne verra pas le maillot jaune, vous le voyez, qui était sur sa voiture hier soir.